Des essais mal préparés, des personnels mal formés, voilà ce que disent les experts chargés d'enquêter sur l'accident de TGV d'Egversheim qui le 14 novembre 2015 a fait 11 morts et 42 blessés. Un nouveau rapport qui enfonce le clou. Grégory Fraisse, vous avez pu le consulter. Quelles en sont les principales conclusions ? Mais Karine, il s'agit en fait d'une expertise complémentaire demandée il y a quelques mois par le juge d'instruction et qui vient tout juste de lui être remise et dont les conclusions sont une nouvelle fois accablantes pour la SNCF et pour Sistra, sa filiale en charge des essais. Rappelez-vous, après l'accident nous disait que ces essais étaient menés avec le plus grand professionnalisme par un personnel élite de la SNCF aux commandes de ce fleuron de l'industrie française. Finalement, il semble que ça n'ait pas été vraiment le cas. Les experts pointent d'abord une lourde responsabilité de Sistra qui a ignoré toute la littérature existante en matière d'essai en survitesse, négligeant les briefings et débriefings et puis en désignant un personnel qui n'avait pas les compétences pour ça, au poste clé notamment. Vous allez le voir, une chef de projet qui avait une compétence jugée insuffisante, un chef d'essai qui n'avait pas de connaissances techniques ferroviaires, pas d'expérience et qui n'avait pas reçu de formation, d'où des choix inappropriés, notamment pour les vitesses excessives mises en œuvre. Rapport effectivement à Cablan, qu'en est-il du côté de la SNCF ? SNCF Mobilité n'est pas épargnée, elle n'a pas fourni les documents nécessaires à Sistra, elle n'a pas, vous le voyez, formé l'équipe de conduite à maîtriser notamment les calculs de distance de freinage. En conclusion, les experts enfoncent le clou par rapport à la responsabilité des entreprises. Le manque de préparation des essais a conduit l'équipe à effectuer, par manque de compétence et de réactivité, des actions inappropriées qui sont à l'origine de l'accident. Une catastrophe qui, vous l'avez dit, a provoqué la mort de 11 personnes et pour laquelle 3 personnes sont mises en examen ainsi que les entreprises SNCF et Sistra en tant que personnes morales. Merci beaucoup Grégory pour ces précisions.